... Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'affaire Duhamel. Alors, qui est Olivier Duhamel ? Olivier Duhamel, c'est un journaliste politique très connu dans Paris, qui a officié sur LCI et sur Europe 1, et qui a été jusqu'à janvier 2021 le président du club Le Siècle. Il a aussi enseigné à Sciences Po. À la sortie de l'affaire, il a d'ailleurs démissionné de toutes ses fonctions. D'abord, il faut que je vous contextualise avant de vous parler de l'affaire dans le fond. Olivier Duhamel a été marié avec Éveline Pizier, ils se sont mariés en 1987, et à ce moment-là, ils avaient déjà tous les deux été mariés. Éveline Pizier, elle avait déjà trois enfants de Bernard Kouchner, l'ancien ministre médecin et fondateur de Médecins Sans Frontières. Et il lui-même avait déjà été marié une fois, il n'avait pas eu d'enfant. Donc, au moment où Éveline Pizier et Olivier Duhamel se marient, non seulement elle a déjà trois enfants, mais en plus juste derrière, ils adoptent ensemble, tous les deux, deux autres enfants venus du Chili. En janvier 2021, Camille Kouchner, la fille d'Éveline Pizier et de Bernard Kouchner, publie un livre, La Familia Grande, dans lequel elle accuse Olivier Duhamel d'avoir violé son frère jumeau, quand il avait 13 ans, et pendant deux ans. Apparemment, il y a un contexte familial favorable à ce genre d'acte, puisqu'elle décrit dans son livre aussi, tous les étés qu'ils passaient dans leur villa de Saint-Narie-sur-Mer, avec toute l'intelligentsia et toute l'élite intellectuelle de France, et avec une ambiance un peu de mélange des genres entre les enfants et les adultes. Visiblement, Camille Kouchner et son frère ont essayé de parler à la famille en 2008, et ça a provoqué un peu une onde de choc à l'intérieur de la famille, puisque ça a un petit peu séparé les gens et éloigné les gens les uns des autres. Il faut savoir qu'à l'annonce de cette nouvelle, la mère de Camille Kouchner, Éveline Pizier, a soutenu son mari, alors que la sœur d'Éveline Pizier, la tante de Camille Kouchner, qui s'appelle Marie-France Pizier, elle, elle était choquée, traumatisée, et elle voulait dénoncer. Elle en a même parlé beaucoup autour d'elle, elle en parlait apparemment constamment autour d'elle. Marie-France Pizier, elle a été retrouvée morte en 2011, dans la piscine de son domicile, elle était lestée d'une chaise en métal, et la police, après une courte enquête, a conclu un suicide. Il faut souligner aussi qu'en 2005, Éveline Pizier a écrit un roman, ce qui est classé dans la fiction, dans lequel on trouve une histoire sur une fille qui a été adoptée au Chili, et dont l'adoption se passe mal, avec des histoires peut-être d'inceste, des choses comme ça, et donc beaucoup de journalistes se demandent si ce livre contient des éléments autobiographiques. Les deux enfants adoptés d'Éveline Pizier et d'Olivier Duhamel ne sont pas exprimés dans les médias aujourd'hui. Personnellement, je pense qu'on n'en est qu'au début de l'affaire, et que là, on va rentrer dans le dur du procès des années Mitterrand, et des années de la permissivité sexuelle, qui incluait aussi l'inceste et la pédophilie. En effet, il faut savoir que dans les années 70 et 77, le propre Bernard Kouchner signait une tribune dans laquelle on demandait la possibilité pour les adultes d'avoir des relations sexuelles avec les enfants, et d'abaisser l'âge de la majorité sexuelle. Je ne lis pas que Bernard Kouchner puisse avoir été choqué par les faits que Camille Kouchner évoque dans son livre. Je ne lis pas non plus sa douleur éventuelle. Je ne connais pas sa vie, je ne suis pas dans sa vie privée. Mais il faut quand même souligner qu'Olivier Duhamel, à travers son réseau dont Bernard Kouchner était, Olivier Duhamel a participé à l'établissement de cette ambiance comme ça, de mélange des genres, entre les adultes et les enfants, dans sa propre ville, la villa d'Olivier Duhamel. Il recevait absolument tout le monde, et il y avait une ambiance. Il y avait une ambiance de réseau, de mélange des genres, et d'ailleurs il a été dit qu'Olivier Duhamel possédait des photos à caractère pédo-pornographique et à l'heure actuelle, on ne sait pas qui les a vues et qui connaît leur existence, par exemple. Voilà, pour conclure, je pense que cette affaire comporte encore des zones d'ombre, et que c'est une bombe à fragmentation. Moi personnellement, je vais surveiller, et puis on va voir jusqu'où ça va, on va voir où mène cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada